Lorsque moi j'aspire à une société où les valeurs sont promues, alors que le jeune ou l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain, la seule question à se poser, quelle société voulons-nous bâtir pour demain ? Interrogation à laquelle veut répondre l'initiative dénommée « Classe socio-éducative » prise en conseil des ministres le 20 septembre. Les classes socio-éducatives, en fait c'est une initiative du chef de l'État qui est mise en œuvre par le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et le ministère des affaires sociales et de la microfinance avec l'accompagnement de l'UNICEF. Ces classes socio-éducatives permettent de former un nouveau type de citoyen, un citoyen qui a le respect de la chose publique, un citoyen qui a le sens du patriotisme, un citoyen qui respecte les aînés, un citoyen qui travaille très bien, bref, un citoyen formé pour véritablement être un modèle pour les autres citoyens. Loin de croire à l'insertion de nouvelles matières au sein des programmes scolaires, les classes socio-éducatives visent à densifier les valeurs à inculquer aux élèves à travers des disciplines ciblées par les acteurs du dit projet, dont quatre en particulier. Pour la mise en œuvre, il s'agit globalement de quatre disciplines porteuses que nous avons identifiées avec l'appui des consultants. Il s'agit des matières telles que le français, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire et la géographie, l'éducation physique et sportive, pour porter l'ensemble des thématiques. Les thématiques, je dis, un pêle-mêle, vous avez une thématique par exemple comme hygiène et santé, vous avez une thématique comme la citoyenneté, vous avez une thématique comme l'estime de soi, vous avez une thématique comme le choix des métiers. Donc il s'agira en fait pour nos techniciens de prendre chacune de ces thématiques et de voir là où les disciplines qui pourront réellement les porter. Actuellement en phase expérimentale, les thématiques des différentes disciplines seront infusées de façon progressive dans les classes de 6e, 5e, 4e, voire 3e. Pour bénéficier de cette approche, 20 établissements ont été sélectionnés dans 15 communes des 12 départements du Bénin. Il faut dire que nous avons tenu des critères du point de vue de la position géographique des collèges. Nous avons 10 en zone urbaine et 10 en zone périurbaine et rural. Et donc globalement ça fait alors les 20 collèges lorsque nous ne sommes pas dans l'allégorie. À trois ans, il s'agit par exemple de la commune de Kandi. Et à l'intérieur de la commune de Kandi, c'est plutôt le sujet de Kandi. Lorsque je viens d'Alatakora, à ce niveau nous avons par exemple deux communes. Il s'agit donc des communes de Natitengo et de Kwandé. L'Atlantique, c'est Ouida, Abomekalavi, dans Porte-Nouveau, il y en a. Alors dans le littoral, c'est par exemple le sujet à Papua, c'est le sujet au lac. Lieu de rappeler que les différents acteurs impliqués se sont réunis en atelier du 6 au 11 novembre dernier pour une infusion des thématiques. Et de toujours préciser que... Aujourd'hui on parle de cybercriminalité où la plupart ce sont des jeunes, voire beaucoup de jeunes qui prennent des produits psychotropes. On constate de plus en plus que le respect n'est plus totalement de mise. Donc les classes socio-éducatives ne sont pas venues à Est-Nélo. On a mené une étude pendant près de deux ans où un cabinet a été commis et a sillonné tous les départements du pays et avec beaucoup de rencontres avec différents acteurs du système éducatif pour aboutir à la conclusion qu'il est important de mettre en place les classes socio-éducatives. Les classes socio-éducatives ont pour objectif de promouvoir l'éducation à la paix, à la tolérance, à la citoyenneté et à l'autoprotection. Les classes socio-éducatives ont pour objectif de promouvoir l'éducation.